Avec mes amis, je veux savoir ce que vous en passez. Je commence avec vous, Jacques, sur la stratégie, sur le nom de M. Legault, mais sur la stratégie d'abord de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est habile de sa part, au sens où M. Legault arrive d'Ottawa les mains à peu près vides. Bon, il y a 900 millions aujourd'hui, mais il en manque quand même 5 milliards 100 millions. Donc, il manque pas mal d'argent en santé. De la demande initiale. Oui, 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 de la demande initiale à l'endroit du financement du réseau de la santé en termes de transfert canadien. Et sur l'immigration, il est revenu avec zéro puis une barre. Donc, c'est très habile de la part du chef du PQ parce qu'on sait très bien de toute façon que même si on y va à 1, à 3 ou à 5, on risque pas d'avancer, notamment sur la question de l'immigration, surtout quand on réclame les pleins pouvoirs. Si on était, par exemple, sur les demandeurs d'asile ou sur le montant que ça représente pour Québec l'accueil de plus de demandeurs d'asile que ce qu'on représente, toute proportion gardée dans le Canada, ça serait autre chose. Mais sur l'agenda de rapatrier tous les pouvoirs, d'ailleurs, Plamondon l'a dit, ce qu'il préfère, lui, c'est l'indépendance du Québec. Parce que si on veut gérer la frontière, ça prend un pays. Et tant que t'as pas de pays, c'est bien compliqué. Trudeau l'a expliqué la semaine dernière à Alec Castonguay. Tu peux pas avoir un contrôle des frontières à l'intérieur d'un pays à partir d'une province. François Legault, d'ailleurs, non seulement ne montera pas dans l'autobus jusqu'à Ottawa de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais il ne veut pas non plus tenir de référendum auprès de la population pour savoir s'il faut demander plus de pouvoir en immigration. On l'écoute. J'écoutais ce matin le point de presse du chef du PQ. On lui demandait, est-ce que, pour lui, si tous les immigrants étaient d'abord acceptés par le gouvernement du Québec, est-ce que lui considérait que c'était un gain? Puis là, bien, il patinait. J'ai jamais vu du patinage de fantaisie comme ça. Parce que, dans le fond, le chef du PQ, il n'en veut pas de gain avec Ottawa. Ce qu'il veut, c'est de mousser son référendum sur la souveraineté. Bien, nous, pendant ce temps-là, on va agir avec les pouvoirs qu'on a, puis on va continuer, d'ici le 30 juin, à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral. Est-ce que l'objectif, c'est de mousser la souveraineté du Québec, l'option souverainiste? Bien, moi, d'abord, je note, puis je suis d'accord avec Jean, PSPP, l'EPQ est capable d'imposer des thèmes politiques. Oui, vous nous dites ça chaque fois qu'il réussit à le faire. Non, 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 mais c'est parce que... Pourquoi je le dis? Parce que c'est un exemple d'une opposition officielle efficace. Puis, je le dis pour les autres partis politiques... Ce n'est pas l'opposition officielle. Non, ce n'est pas l'opposition... Non, une opposition, c'est-à-dire officielle efficace. D'accord. Alors, pourquoi... Parce que le Parti libéral du Québec n'est pas efficace dans l'opposition officielle. Bien sûr, par exemple, je pense que autant QS, autant les libéraux devraient faire également leur proposition. Bon, sur le fond, rapatrier les pleins pouvoirs en immigration, au fond, si on va jusqu'au bout du raisonnement, si on est entièrement sincère, il faudrait faire la souveraineté. Bon, et encore une fois, faire la souveraineté sur la question de l'immigration, c'est comme vouloir tuer une mouche avec un canon. Moi, je trouve que ça ne répond pas à la question. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question. J'étais d'accord avec QS. Autre exemple d'une opposition efficace, d'invoquer l'article 33, ils avaient six mois pour renégocier. Il y aurait aussi la possibilité d'organiser un sommet sur l'immigration, ça n'est encore pas à l'ordre du jour. On pourrait aborder une série de questions, les travailleurs temporaires, par exemple, la répartition des demandeurs d'asile. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement du Québec s'entente à simplement quémander et à non pas vouloir renégocier une entente sur l'immigration. Et donc, la question sur la souveraineté, qu'est-ce que ça changerait au fond, qu'on soit un État souverain ou non, quand on parle de Roxham ou de la frontière ? Rien. Ça ne changerait rien. Je donne la parole à Karima. Je veux vous entendre sur ce qu'on a sur ce dossier. Non, bien, je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est habile de la part du Parti québécois, parce que d'un côté, il se place un petit peu en position de leadership. Il dit oui, il donne le crédit au Parti conservateur du Québec et aussi à QS en disant oui, ils avaient eu cette initiative. Mais lui, il porte ça finalement comme projet. Et cette espèce de notion de dire on va faire quelque chose de transpartisan, on veut rajouter, on veut finalement améliorer le fameux rapport de force. Donc lui, ça lui donne quand même, je veux dire, cette aura de leadership dans le dossier. Et il n'y a pas tant à perdre, parce que d'un côté, il se dit, bien, si jamais on va chercher des gains, ça sera en grande partie grâce à moi. En fait, c'est ce qu'il peut se dire. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, bien, ça va encore légitimer son option de la souveraineté en disant finalement, bien, vous voyez, le fédéral, de toute façon, c'est l'intransigeance. C'est de toute façon une fin de non-recevoir. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est difficile pour M. Legault d'embarquer dans ça. Oui, c'est difficile, mais en même temps, ça place aussi ses adversaires en position un petit peu de... En fait, ça les expose un peu nus devant leur vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, la CAQ était revenue bredouille. Ça fait mal paraître M. Legault. Alors, c'est un peu aussi ce qu'il veut démontrer avec cette initiative. Vous avez mentionné Éric Duhem du Parti conservateur du Québec parce que, et d'ailleurs, il a salué sur X la proposition faite par Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'au départ, ça vient du Parti conservateur. Très heureux de lire ce matin que le chef du PQ appuie la proposition conservatrice d'envoyer les cinq chefs des cinq principaux partis du Québec en mission à Ottawa en vue de réclamer plus de pouvoir en matière d'immigration. Et puis, M. Tanguay, Marc Tanguay, le chef de l'opposition officielle à Québec, je le rappelle à Antoine. Le chef de l'opposition, c'est Marc Tanguay. Et lui, il n'était pas question, pas question du tout d'aller à Ottawa. On l'écoute. La première des choses, ce serait aller à Ottawa pour réclamer l'entièreté des pouvoirs en immigration, ce qui n'est pas notre position au départ. Le deuxième aspect, d'aller réclamer que les transferts en santé s'opèrent. Bien ça, nous, on le fait à Québec. On appuie le gouvernement, puis on dit, vas-y, va chercher ça. Puis c'est à François Legault à le faire. Ce n'est pas un pèlerinage à Ottawa qui inclurait un café avec Yves-François Blanchet, qui changerait quoi que ce soit au prix des tomates. Il a raison ou il n'a pas raison? Non, mais d'un point de vue libéral au Québec, ou encore même à la place de M. Legault, c'est sûr que je n'embarque pas dans une stratégie comme celle-là si j'étais à leur place, parce que, dans le fond, ce qu'ils veulent faire comme démonstration, c'est que c'est possible de négocier dans le Canada. Alors, évidemment, si tu vas réclamer tous les pouvoirs, ça, c'est une fin de non-recevoir. Alors, évidemment, M. Legault, il embarque là-dedans, c'est un aveu de faiblesse, parce qu'il va revenir à Bredouille. Il n'y aura pas de... il ne contrôlera pas l'agenda sur l'ensemble des pouvoirs. Et ça va nous mener à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que ça va confirmer la stratégie du Parti québécois. Mais je comprends pourquoi M. Legault ne veut pas y aller. Moi, je veux savoir pourquoi le Parti libéral du Québec ne veut pas y aller. Pourquoi le Parti libéral ne voit pas l'intérêt à demander plus de pouvoir, à faire partie d'une coalition avec d'autres partis pour aller à Ottawa chercher plus de pouvoir? Mais à ma connaissance, la position des libéraux, c'est de faire fonctionner le fédéralisme. Ils n'ont pas été tout à fait clairs sur ce qu'ils proposaient. Donc, on ne réclame pas plus de pouvoir pour faire fonctionner le fédéralisme? D'abord, il y a une question de moyens. Ce qui est réclamé fondamentalement, à ma connaissance, que ce soit sur la répartition des demandeurs d'asile ou les ressources, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources financières et il y a une mauvaise répartition des demandeurs d'asile. Ça, il me semble qu'ils sont capables... Si le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral peuvent s'entendre sur l'entente sur la santé, et c'est tant mieux, là, je ne vois pas pourquoi, à terme, ils ne pourraient pas s'entendre sur la question de l'immigration. Moi, je pense qu'éventuellement, il va y avoir une forme d'entente sur l'immigration. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que la question de la santé. Sur le référendum, c'est intéressant puisque vous posez la question pourquoi... M. Legault a fait de sa marque de fabrique son succès en politique, c'est le nini. Ni souverainiste, ni fédéraliste. Il ne peut pas se mettre en position où il demanderait finalement un plein rapatriement des pouvoirs, quand bien même, et c'est un peu comique, c'était un engagement électoral de la CAQ en 2018, il ne peut pas. Il est mal pris quand il négocie avec le gouvernement fédéral et surtout quand il dit les pleins pouvoirs, puisque ça mènerait ultimement à un État souverain. Ça ne marche pas pour M. Legault. Mais est-ce qu'on n'est pas, quand on voit la fin de non-recevoir en matière d'immigration, Karima, est-ce que le Québec n'est pas dans une impasse présentement sur cette question, en tout cas? Oui, tout à fait. On est dans une impasse, on l'a vu, parce que quand même, notamment sur les demandeurs d'asile, le Québec s'est retrouvé à accueillir finalement la moitié des demandeurs d'asile à travers le Canada, mais pas avec les ressources nécessaires, en fait avec les moyens financiers aussi pour bien accueillir tout le monde et tout ça. Donc on a eu vraiment des problèmes, on l'a vu sur le logement, sur la santé, sur la francisation, sur cette pression-là. Et on a dit tout à l'heure, je viens d'entendre que la stratégie de M. Legault, c'est ni souverainiste, ni fédéraliste, le ni-ni. Mais dans la réalité, dans un contexte fédéral, quand vous dites que je ne suis pas souverainiste, bien finalement, vous êtes fédéraliste parce que vous vous consentez au cadre actuel et vous devez faire avec. Alors l'autonomisme, à un moment donné, on le voit pour M. Legault, bon, il est confronté à ses limites. Et cela dit, pour revenir rapidement sur le Parti libéral du Québec, c'est que je trouve que c'est un peu gênant pour eux parce qu'ils ont l'air un peu d'une succursale du Parti libéral. On se demande mais qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Et en apparence, ils ont l'air un peu assujettis au Parti libéral fédéral. Et je trouve que justement, ça ne leur renvoie pas nécessairement une image de puissance ou à tout le moins d'un parti qui a vraiment des choses à proposer ou des solutions à proposer. Il va falloir qu'ils arrivent avec un petit peu plus de croustillant s'ils veulent séduire les électeurs.